Le port anglais de Douvres, ce vendredi matin, le Brexit est effectif. Les camions embarquent dans les ferries, direction Calais, de l'autre côté de la Manche. Nouvelle procédure pour rejoindre le continent. Ce n'est pas la pagaille que certains prédisaient. La raison principale tient en fait que le 1er janvier, lendemain de réveillon, l'activité tourne toujours au ralenti. Aujourd'hui, l'organisation qu'on a mise en place, les différents acteurs qui oeuvrent pour le passage des camions, les outils informatiques ont parfaitement fonctionné avec un trafic faible. Donc on attend une épreuve du feu un peu plus utile qui va venir dans les jours qui viennent. Les choses sérieuses sont donc attendues dès la semaine prochaine. Il y aura bien plus de camions au départ et à l'arrivée des ports britanniques. N'empêche, ce Brexit qui a fait couler tant d'encre se conjugue désormais au passé. Il nous a fallu du temps pour arriver jusqu'à ce jour, dit ce londonien. La majorité voulait partir et c'est donc ce que nous avons fait. Mais je ne pense pas que ça changera grand chose en fait. On va continuer à avoir de bonnes relations avec nos voisins outre-manche. Je pense que ça va être un peu plus compliqué au début, ajoute cette femme, qu'il faudra du temps pour s'adapter. Mais le Royaume-Uni s'en sortira bien. Nous sommes un grand pays doté de grands sentiments et d'une nature merveilleuse. Le premier Eurostar post-Brexit est arrivé à la mi-journée à Paris, avec pour les passagers des contrôles douaniers sur les marchandises, conséquence très concrète du rétablissement de la frontière entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Merci d'avoir regardé cette vidéo !